A l'hôpital M. Azim demande à les autres d'aller à la maison, parce que c'est pas nécessaire de rester sur place. Ensuite Fazile pour sa part demande à M. Azim où elle va avec ses filles. Ensuite les autres sortent de l'hôpital et s'en va. Pendant ce temps Yasmine est allée voir Gokhan pour discuter avec lui. De l'autre côté Fazile est en discussion avec Azim et lui demande de ne plus fréquenter Yassine. Ensuite elle demande à sa fille de venir avec elle chez Azim. Mais Azim refuse et lui dit qu'elle va à la maison des Egemen. Et sa mère lui dit si elle veut continuer de vivre à la maison des Egemen, elle doit présenter ses excuses à M. Azim. Mais Azim refuse de lui écouter et demande au chauffeur de lui amener à la maison et de déposer sa mère chez sa grande soeur. Mais sa mère lui fait savoir qu'elle s'en va avec elle à la maison. Au même moment Gokhan regarde son frère qui est un peu loin. Pendant ce temps à l'intérieur de l'hôpital Sinan est toujours dans le coma et son père l'observe devant la vitre. Ensuite Erdan vient lui rejoindre et lui dit qu'il y a un problème pour mettre leur plan. Parce que Gokhan et Yajiz sont à l'extérieur de l'hôpital. Au même moment Yajiz sort la lettre dans sa poche et il décide de la lire. De l'autre côté Hazan est dans son appartement et elle met la fleur que Yajiz l'avait donnée dans un pot de fleurs. Après quelques heures dans la soirée M. Azim est toujours à l'hôpital et par la suite il reçoit l'appel de Karim. Ensuite il déplace pour répondre. Pendant leur discussion M. Azim demande à Karim attendre parce que sa fille sont toujours à l'hôpital et il refuse de partir à la maison. Mais Karim ne veut rien savoir. Ensuite M. Azim lui demande de lui donner quelques minutes et un de ses hommes va l'appeler. Pendant ce temps Fazil est dans sa chambre avec sa fille. Mais Eze ne veut pas discuter avec elle et lui demande de partir. Et sa mère refuse et lui dit qu'elle va rester pour parler dans ses oreilles l'affaire de Yacine parce qu'il est un traître. Mais Eze dit à sa mère que Yacine n'est pas un traître. Et peut-être Céline l'a dit quelque chose. Ensuite les deux continuent leur discussion. De l'autre côté M. Azim essayait de faire partir ses fils et lui demande de s'en aller parce que ça ne sert à rien de rester tous à l'hôpital. Mais Gaukan refuse et dit à son père pourquoi il veut le faire partir et qu'ils sont là pour leur petit frère. Ensuite Yajiz dit à son père qu'il ne compte pas quitter l'hôpital. De l'autre côté Hazan est en train d'arroser sa fleur. Par la suite Farah fait son arrivée et elle demande à Hazan pourquoi elle reste dans l'immeuble. Mais Hazan lui dit qu'elle ne part nulle part. Ensuite elle demande à Farah si qu'elle ne va pas lui faire chantage avec l'enregistrement. Mais Farah refuse de lui répondre et lui dit qu'elle est fatiguée et s'en va pour prendre son bain. Au même moment M. Azim est en discussion avec Yajiz et lui demande de l'excuser pour qui s'est passé l'autre jour. Et lui remercie sur le fait qu'il a sauvé Sinon de son arrêt cardiaque. Ensuite les deux discutent un peu et Yajiz s'en va. Une fois à l'extérieur, Yajiz essayait à nouveau de lire la lettre de Hazan. Ensuite il la remette dans sa poche. Au même moment Gokan est dans l'autre côté et il regarde Yajiz. Pendant ce temps à l'intérieur de l'hôpital M. Azim dit à Erdan que Yajiz a refusé de quitter l'hôpital. Et il essayait de trouver un autre plan pour faire entrer Kerim dans s'hôpital. Et aussi dit à Erdan ce qu'ils vont faire doit rester entre eux. Ensuite Erdan s'en va pour aller chercher Kerim, à la maison des Ejmen Sevda et dans les escaliers. Par la suite Nermine arrive et lui demande ce qu'elle fait là. Au même moment Yasmine est en train de jouer avec sa fille. Et ensuite elle lui souhaite bonne nuit et s'en va. De l'autre côté Fazile est dans sa chambre et ensuite elle décide d'appeler sa fille Hazan. Mais Hazan, qui est dans un taxi refuse de prendre l'appel de sa mère. Et Fazile pour sa part continue à insister. Par la suite Azan finit par décrocher, et sa mère lui demande où elle entraîne de partir. Mais Hazan refuse de lui répondre et lui dit qu'elles vont discuter après et ensuite elle raccroche. Après son appel avec sa fille, Fazile dit que sa fille est en route pour aller à l'hôpital et ensuite, elle décide d'aller pour la rejoindre. Une fois à l'extérieur elle croise avec Yasmine et lui demande où elle va. Mais Yasmine lui dit qu'elle a quelque chose à faire et s'en va dans un taxi. De l'autre côté Yassine essayait de calmer sa petite sœur qui est en pleurs. Et Esma demande à son frère pourquoi elle a changé d'avis et de retourner avec Céline. Ensuite les deux discutent un peu, par là. Ensuite Yajiz s'en va. Au même moment Gokhan est allé voir Yajiz et ce dernier cache la lettre qui est dans ses mains. Ensuite Gokhan lui demande de ne pas inquiéter car il l'a déjà lu. Et il demande à Yajiz s'il y a quelque chose entre Azan et lui. Ensuite Yajiz lui dit la vérité et lui dit qu'ils sont amoureux tous les deux. Ensuite il déchire la lettre et dit à Gokhan qu'il l'a pas encore lu. Et il ne sait pas ce qui est écrit sur la lettre. Mais Gokhan pour sa part est un peu choqué de savoir que Yajiz est tombé amoureux de la copine de leur petit frère. Ensuite il s'en va. Après le départ de Gokhan Azan fait son arrivée et elle discute avec Yajiz. Au même moment Krim est dans la voiture de Erdan. Et Erdan lui donne un perruque et lui demande de le monter avant d'entrer à l'hôpital. Pendant ce temps Fazilet et Yasmine sont aussi en route pour aller à l'hôpital. À l'hôpital Gokhan et devant les vitres de la salle d'hospitalisation de son frère. Ensuite M. Azim arrive et lui demande d'aller donner son sang. Mais reste sur place et lui dit qu'ils n'ont pas le même groupe sanguin avec Sinan. Mais M. Azim insiste et lui demande d'aller parce que c'est le médecin qui le demande. De l'autre côté Azan dit à Yajiz qu'elle est venue pour rester à ses côtés. Ensuite Yajiz lui demande de regarder au sol et lui dit qu'il a déjà déchiré sa lettre. Parce que pour l'instant le cas de son frère est plus important. Et il veut s'en aller. Et Azan lui suivit pour parler avec lui. À l'intérieur une infirmière vient voir M. Azim et lui dit que ses fils sont à laboratoire. Ensuite M. Azim lui demande combien de temps qu'ils vont rester au laboratoire. Et l'infirmière lui dit 20 minutes. Ensuite M. Azim le remercier. Après le départ de l'infirmier M. Azim appelle Erdan et lui demande de venir avec Karim. Au même moment Yasmine et Fazilet aussi arrivent à leur tour. De son côté Karim entre dans la salle de Sinan. Et elle commence à pleurer. Ensuite M. Azim lui demande de rester calme et de ne pas entrer si elle veut voir son fils guéri. Pendant qu'il discute Yasmine est cachée derrière et elle prend son téléphone pour faire une photo. C'est la fin de l'épisode 152 de votre série Mme Fazilet et ses filles. Merci d'avoir regardé la vidéo et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Rendez-vous demain à la même heure. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501